bienvenue à vous tous qui êtes en ce moment de suivre cette émission vous êtes bel et bien sûr congolais tv cette chaîne que vous avez dans la diaspora et qui arrose toute la rdc notre projet d'accompagner les chefs de l'état n'a pas commencé aujourd'hui ça fait deux ans et quelques mois que nous sommes en train de l'accompagner pourquoi parce que c'est l'homme qui devait amener le changement dans le pays félix ce que dit a donné beaucoup d'insomnie à beaucoup de gens qui vivaient de la rdc vous avez vu le belge charles michel venir à kinshasa il était venu chercher les intérêts de l'union européenne surtout de la belgique j'avais vu macron inviter les présidents tu sais qu'est dit à paris lors de leur rencontre en jamena au funérail d'idris débi macron a cherché ses intérêts l'intérêt de la france bien évidemment et vous venez de voir hier l'ancien président de nigéria olosogonu obasangio arrivé dans la capitale pour rencontrer le chef de l'état il avait déjà rencontré l'année dernière à bukawo lors de la l'inauguration de ses centres c'est pas tropical quelque chose orosogonu est venu chercher ses intérêts parce que le congo étaient suissés de part et d'autre beaucoup avaient leurs intérêts au congo pour que la guerre terminale est félix ce que dit a compris qu'il fallait pas verser beaucoup de militaires et tout ça non fallait négocier avec les acteurs qui sont à la base cette insécurité là leur rassurer comment les choses vont se passer et ainsi laisser le peuple vivre tranquillement chez lui que les entreprises viennent exploiter dans la légalité pas de manière illégale comme il faisait les avions viennent préliminer repartent le gouvernement ne touche rien toute cette partie où ils exploitent ils mettent des milices qui tirent dans tous les sens et paralysent les institutions de l'état c'est dans ce contexte que même la chine et maintenant la chine s'est pliée la chine tenait à ses contrats léonais signé entre le gouvernement congolais et la chine ses bras de fer sur les contrats passés avec le régime de kabila sans juger contraire aux intérêts du peuple il faut que l'audit ce que nous avons appelé en anglais doux diligence les doux diligence doit se faire au congo on doit revisiter tous les contrats contrats déséquilibrés 90 contre 10 vous avez déjà vu ça où vous avez déjà vu ça où c'est soit 50 50 ou 45 55 vous refusez vous emballez vos bagages vous dégagez ils sont coincés les chinois sont obligés de d'accepter de revisiter leurs contrats avec la rdc et d'accepter parce que maintenant félix ce qui est en position de force ce qui n'a jamais reçu un soutien de la chine n'est pas arrivé au pouvoir par la force de la chine tu sais qu'il est redévable seulement à son peuple pas à un pays il s'est battu seul on n'a pas vu les moyens d'un pays disant voilà les avions et ceci même les états unis non c'est qu'il s'est battu avec les moyens de bord l'homme qui avait les petits moyens pour la campagne c'est ce qui dit à ce fayou lui avait les moyens des de l'union européenne kabil avait chadar avait les moyens de la république c'est félix qui s'est battu seul donc aujourd'hui il est il se sent à l'aise il se sent libre de pouvoir replacer le pion dans les jeux voilà la chine est coincée les chinois doivent refaire doivent revoir hein des clauses léonais des clauses léonines voilà qu'ils profitent cause intérêt des étrangers donc les ministres des affaires étrangères a accepté que la révisitation la renégociation des clauses contractuelles soit envisagée et que la RDC profite de ces minéraux ça ne se fait pas nulle part au monde vous avez les minéraux mais c'est d'autres personnes qui gagnent de ça c'est quel genre de contrat quel genre de personne Albert Jouma a vendu il a vendu il a vendu des concessions ils sont aujourd'hui avec un discours là pour distraire la population et voilà nous avons commis l'erreur quelle erreur ils savaient ce qu'ils faisaient ils ont empauvri l'état Kabila est devenu lui seul l'homme le plus l'homme le plus riche de la RDC plus que le gouvernement congolais la Monisco dit qu'ils vont faire des propositions ils vont étudier l'ordonnance de l'état de siège en profondeur pour en faire des propositions au chef de l'état vous êtes malade vous Monisco vous êtes béla l'ordonnance est déjà sortie c'est d'aimer dans quelques heures que ça va commencer le gouverneur du nord Kivu a même déjà parlé il a fait un point de presse il a tenu le point de presse où il a clairement invité la population à accompagner les nouvelles autorités leur gouverneur militaire est là le gouverneur militaire ça c'est très bien n'est-ce pas gouverneur militaire waouh la RDC nous battons tous les records tous les anciens dirigeants tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale de notre pays qui sont en vie ce sont donc les anciens présidents des deux chambres du Parlement ont invité la classe politique à construire un consensus autour de la résolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC oh là là mais c'est quand même intéressant ils sont là je retrouve notre frère Olivier Kamitatou vous voyez que quand nous avons parlé d'Olivier Kamitatou de ne plus porter les mallettes les valises de de Moïse Katoumbi nous l'avons beaucoup aidé cela a révolté il s'est rendu compte qu'il était ancien président de l'Assemblée nationale c'est l'orgueil là de dire en fait ils ont raison j'étais j'étais ancien président je dois retrouver ma place regardez il est revenu vous le voyez le blanc qui est là à part Kengo Wadondo vous savez un autre blanc c'est lui il a revenu à Kinshasa il a blanchi sa barbe à côté de Thomas Luwaka Monseigneur Mosengo Kengo Wadondo Alexis Tamboumamba Evariste Boshab Oben Minaku ils sont là notre ami a compris il est là vous voyez s'est rendu compte qu'il commettait l'erreur c'était une grande personnalité du pays vous voyez mais réduit par Mosengo Gatoumbi à porter le sac vous dites non vous ne pouvez pas vous le trouver en train de porter le sac vous ne pouvez pas quand nous disons ça les gens ne croient pas regardez c'est Mosengo Gatoumbi avec les mains dans les poches c'est Olivier Kamita tout derrière avec les sacs deux sacs de Mosengo Gatoumbi vous avez vu ça vous avez vu descendant de ce jet les gens n'ont pas bien vu regardez vous voyez c'est lui vous voyez il a compris qu'il était ancien président de l'Assemblée nationale et que sa place était à Kinshasa il devait faire sa politique et ne pas être derrière Mosengo Gatoumbi nous l'avons beaucoup aidé n'est ce pas et c'est Mote et c'est Mote et c'est Mote avec Dieu nous vaincrons Mosengo Gatoumbi Mosengo Gatoumbi Mosengo Gatoumbi Mosengo Gatoumbi